Au niveau de cette voiture, le 0 à 100 est abattu en 1 seconde neuf. Déjà tout ce qui est Aventador, machin, tu peux faire pipi dessus, il n'y a pas de problème. Ils s'en vont, ils sont gentils, ils revendent leur voiture, et ils marchent à pied ou ils prennent le bus, c'est mieux. Donc 1 seconde neuf, c'est colossal, et le 0 à 400 est abattu en moins de 20 secondes. Bon, ça c'est encore plus insolent. C'est-à-dire que t'es à 400, ça fait même pas 20 secondes. Moi personnellement, ma Renault Megane, ma première voiture, faisait le 0 à 100 en 15 secondes. Donc tu vois, t'es à 100, lui il est à 400, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps du tout. Voilà, ça c'est assez aberrant. Donc, 400 km heure, et l'autonomie totale de la voiture, c'est 1000 km. Donc voilà, c'est tout simplement insolent. Tu enterres toutes les voitures qui roulent, les mecs en plus, une fois que tu les as enterrées, ils s'arrêtent à la station essence pour mettre de l'essence, parce qu'eux n'ont plus d'essence, toi t'as encore 700 bandes d'autonomie. Parce que ta voiture, elle fait 1000 km d'autonomie, alors qu'elle a 1700 chevaux et qu'elle enterre tout le monde. Donc voilà, ça s'appelle l'insolence, ça s'appelle l'écrasement d'autrui, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, personnellement, j'adore cette voiture. Je parle bien évidemment de la Gemera qui se trouve là. C'est un truc de psychopathe. Les chiffres annoncés, je ne sais pas si c'est réel. Je sais que je vais en conduire une un jour, ça c'est sûr et certain. Donc je pourrais vous le dire, mais si c'est réel, c'est du grand n'importe quoi. Alors maintenant, on a demandé à notre ami d'ouvrir la voiture. Donc en fait, avec la clé, voilà ce que vous pouvez faire. Donc vous voyez, vous avez les portes qui s'ouvrent, le coffre qui s'est ouvert, et l'avant qui s'ouvre. Donc en fait, vous voyez, tout s'est ouvert automatiquement. Le coffre, il s'ouvre par un coup, tu as ta tête dessus, il te met un uppercut, il te font un KO, comme jamais t'as pris. Mais vous voyez, donc tout s'est ouvert en même temps. Donc en fait, on a les deux portes qui sont ouvertes, ça, et la partie moteur derrière. Tout ça simplement avec la clé. Donc ça, chez Koenigsegg, c'est quand... Tout le monde fait ce genre de vidéos sur Instagram, tous les gens qui ont des Koenigsegg, ils aiment bien ça raconté un peu en faisant ça, tu vois. Et je trouve que c'est sympa, parce qu'on dirait un transformer, sa voiture. Ici, tu as des sacs de voyage. Donc voilà, tu vois, tu peux quand même rentrer des valises assez sympathiques, tu vois. Donc là, tu as le nom, Sébastien, Christian et Samuel. Même ton nom sur ta valise, frère. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, avec du cuir partout. Ici, vous voyez, on a le petit moteur, donc le 3 cylindres, qui développe 600 chevaux. 3 cylindres, 2 litres, 600 chevaux. Après, ici, on a les barres de renfort. Voilà, ici, comme vous pouvez le constater, il y a encore une valise. Merci.